Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi Bonjour à tous, c'est bien moi effectivement Stéphane Moïsakis pour Stéroïdes le podcast Et je suis donc effectivement avec mon avis Rafik Djoumi, salut Rafik Salut Stéphane Ça va ? Ouais Alors aujourd'hui on va parler d'un film un peu spécial pour toi, qui est le magnifique Spécial pour moi, spécial de court, spécial pour tout le monde Oui mais en fait j'y pense parce que c'est vrai qu'en fait à l'époque tu me l'avais fait redécouvrir à la sortie du DVD Ah bon ? Voilà ouais ouais tu me rappelles parce que c'est un film que j'avais vu quand j'étais gamin Et j'étais un peu passé à côté D'accord Et quand le DVD était sorti chez Studio Canal Et bien en gros en fait tu m'avais dit mais attends tu connais pas le magnifique Je t'avais dit si si je l'ai vu une fois à l'époque mais j'avais pas de grands souvenirs Et en fait je suis directement allé l'acheter le lendemain après qu'on soit tapé pas mal d'extraits Sur le DVD chez toi à l'époque quoi Et du coup bah c'est vrai qu'on a fait un épisode de Stéroïde spécial en fait sur Belmondo Plutôt sur le côté cascade tout ça etc etc Et on a pas vraiment parlé de ce film On l'a vraiment évoqué comme ça avec quelques images, un peu de musique Et je me disais pour un podcast en fait ça serait quand même sympa de l'évoquer quoi De revenir dessus Parce que c'est un film un peu spécial déjà dans la carrière de Belmondo Dans la carrière de Broca Et même j'ai envie de dire dans la carrière de scénariste Francis Weber Qui le renie un peu quoi Qui l'a clairement renié Et puis aussi tout simplement dans le paysage cinématographique français Parce que ça reste quand même une exception C'est un film qui a pas mal essaimé Et de se dire que ça a pu exister à cette époque là C'est rétrospectivement étonnant quoi Puisque c'est quand même un film qui est ce qui se rapproche le plus D'une bande dessinée de Gottlieb en live Au sens où ça parodie tout un cinéma qu'on affectionne Donc cinéma d'action, d'espionnage des années 60 Alors on resitue pour ceux qui connaissent pas le film Le magnifique Donc c'est une comédie de Philippe de Broca Avec Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset Qui date de 73 Qui raconte l'histoire a priori D'un super agent secret Bob Sinclar Qui est un mélange donc de James Bond OSS 117 SAS et toute la clique Qui vit donc des aventures fabuleuses Je crois que c'est à Acapulco Voilà Et dont on s'aperçoit qu'en fait il est une création Création d'un petit écrivain À la semaine on va dire Qui s'appelle dans le film François Merlin Donc toujours interprété par Belmondo Et François Merlin en fait dans son appartement Galère pour essayer de boucler Cette nouvelle aventure de Bob Sinclar Et c'est un écrivain frustré en fait Complètement agressé par le monde extérieur Du Paris un peu grisâtre de l'époque Et on voit comment toute sa frustration en fait Il la balance dans la création du personnage Il est amoureux de Secrètement bien sûr De sa voisine De sa voisine qui est une jeune étudiante étrangère Et évidemment dans les bouquins qu'il écrit Elle devient la magnifique et plantureuse Tatiana Qu'il va séduire Et donc ce jeu entre Le quotidien un peu hardos De cet écrivain à la petite semaine Et le côté complètement exubérant Des aventures de Bob Sinclar C'est déjà un ressort comique certain Mais ce qui va se passer au fil de l'intrigue C'est que François va jeter sa frustration Sur son personnage En fait il va lui faire subir le pire Au fur et à mesure de l'intrigue Parce qu'elle elle tombe vraiment amoureuse de son personnage Et non pas de lui en fait Qui en fait de lui Et en fait ce qui est assez intéressant C'est que Donc on en a un peu parlé vite fait Tout à l'heure En début des podcasts C'est d'abord à la base Un scénario de Francis Weber Donc sur une idée de Francis Weber Comme il en a eu pas mal en fait De ce type C'est à dire Non pas forcément de ce type Exactement Mais il a fait d'autres comédies Bon il y a évidemment Les classiques qu'il a réalisés Les fugitifs La chèvre Tout ça Avec toujours en fait Quelque chose qui est finalement Assez rare Aujourd'hui il y a un comédie française En fait qui est le concept Qui va traiter vraiment jusqu'au bout Et Mais là en fait Ce qui est étonnant C'est que c'est un film Qu'il rejette Parce qu'il en fait Il ne s'entendait pas du tout Avec De Broca Et notamment Sur la partie Réelle C'est à dire Du projet Parce qu'il y a une partie fiction Donc il y a une partie réelle Et sur le fait par exemple Que l'appartement de Merlin Devait pas être aussi Pourri Que le voulait De Broca Il voulait quelque chose D'un peu plus sophistiqué Seventis Comme ça Ça a été tourné en 73 Et c'est là en fait Où justement De Broca Il est allé chercher Jean-Paul Rapneau Pour réécrire le scénario De ce que j'ai compris Là où ça bloquait C'était déjà sur la question De la romance Puisque Weber Selon De Broca Weber a toujours eu Un petit problème Avec les personnages féminins Et donc Il n'en était pas question En fait Dans son script Lui c'était vraiment Les affres de la création Et pour Weber Effectivement C'était un projet Qui lui tenait à cœur Parce que c'était C'était lui Qui mettait en scène C'était lui En tant que scénariste En train de galérer A essayer de construire Un récit Dans un monde fictionnel Et donc De se confronter A ce qu'il était Dans la vie réelle Et comment lui Se projetait dans ses personnages Mais L'aspect romance N'était pas là Et donc C'est ça Que De Broca Et Rapneau A priori ont développé Mais Il y a autre chose Qui est venue Fouter la merde C'est que Weber en fait A la première du film S'est barré Au bout De la deuxième bobine Quand il a compris Le type d'humour Qui était en jeu Parce que L'humour Chez Weber C'est un humour De situation C'est une véritable Mécanique humoristique En fait Alors que L'humour Du magnifique Il y a toujours Cette mécanique Elle est là Il y a certaines scènes Qui font marrer Parce que Weber Les a écrits comme ça Mais il y a aussi Tout un gros délire Potache Qui est pas du tout Du Weber Par exemple Il y a une scène Enfin moi je me rappelle Pour revenir justement A ma redécouverte du film Il y a une vingtaine d'années C'est toi qui me l'avais montré Tu m'avais dit Mais tu connais pas Tu travailles pas De cette scène En fait C'est le moment Je crois que c'est Le plombier Ou l'électricien Qui est joué par Jean Lefebvre Qui arrive Dans l'appartement Qui est pourri Qui est délabré Et qui lui dit Mais moi je peux pas travailler Si C'est lui triphasé Voilà C'est lui triphasé Je peux pas travailler Et en fait Pour se venger Le personnage de Merlin L'écrit Dans une scène d'action Sur la plage Et il le fait dégommer A la mitraillette Et donc tu te retrouves Avec Jean Lefebvre Quand même Qui se retrouve A plein d'impacts De balles Et qui explose A la Pekinpan Voilà c'est ça Et qui tombe Dans la flotte Comme ça Mais toujours Dans son costume De plombier La scène est drôle Parce qu'on a Cette séquence Sur la plage Qui est typique D'un James Bond Où ils sont attaqués Par des mecs Habillés en noir Et au milieu Débarque effectivement Le pauvre Jean Lefebvre Qui sait pas ce qu'il faut là Et qui se ramasse A un impact de balles D'ailleurs D'après Jean Lefebvre Ca a été La pire peur De toute sa carrière En fait Parce que Donc C'était des techniciens Mexicains Qui l'ont préparé Et donc Ils ont passé la matinée A lui mettre Les explosifs Et Il raconte Qu'avant la prise Au moment où Il s'apprêtait à tourner Il a vu Le responsable Des cascades Faire le signe de croix En fait Derrière la caméra Et là Il a demandé A ce qu'on arrête Et il a dit Non je veux pas le faire Et tout ça Et en plus Belmondo était mort de rire De le voir flipper Et du coup De Broca A essayé de le rassurer En lui disant Que c'était un type Qui était habitué A travailler avec les américains Sur ce genre de film Et des westerns De prestige Et tout ça Donc ça s'est très bien passé Les impacts de balles Mais si tu regardes En plus le ralenti Il aide à ça Tu vois que Lefebvre Effectivement Il est bien stressé Dans cette séquence là Mais il y a En fait Il y a un jeu Entre la réalité et la fiction Dans la mise en scène De Broca Qui a su Alors Peut-être inédit On va dire Dans le cinéma français Mais en tout cas Certainement Dans le cinéma français De l'époque Qui est que En gros Dans par exemple Cette scène de fusillade C'est la première fois Qu'il y a une irruption On va dire Du réel Dans la fiction Puisque ça commence Vraiment par la fiction Il y a cette femme de ménage En fait Qui est en train de passer L'aspirateur Monique Tarbes La regrette est Monique Tarbes Qui est une actrice En fait Qu'on a fait venir Une journée Juste pour ce plan Donc elle a pris l'avion le matin Elle est repartie le soir Et voilà Il y avait quand même un souci D'être cohérent Dans la façon De plonger Ce spectateur Dans ce récit là Au niveau de la mise en scène Évidemment C'est là où On regrettera Tout jamais Le De Broca De l'époque Quelqu'un qui savait Très bien où il allait Alors déjà De Broca Ce n'était pas son premier film Entre guillemets D'action Il y avait quand même Les tribulations D'un chinois en Chine Et l'homme de Rio Avant Mais Mais Je n'ai jamais Je n'ai jamais entendu parler De storyboard Par exemple Mais je me dis Il avait forcément dû Y avoir une préparation Monumentale Puisque donc Il y a cette idée De raccorder les plans Entre ce qui se passe Dans la fiction Entre guillemets Et ce qui se passe Dans le réel Entre guillemets Et donc effectivement Monique Tarbes C'est le premier moment Où en tant que spectateur On comprend Qu'on est dans une fiction C'est à dire Qu'on a cette scène de plage Où Sinclar Et Tatiana Sont en train de se défendre On est au delà De la caricature Parce que Je crois que lui Il est plus ou moins Je ne sais pas Il n'est pas torse nu Mais il fume un cigare Enfin Il est en train de tirer Avec deux mitraillettes Tout en souriant Et etc Bon Donc on comprend Qu'on est dans un film Hyper caricatural Et donc il y a cette nana En plus Que le public français De l'époque connaissait Son visage Parce qu'elle faisait Beaucoup de pub Monique Tarbes Qui arrive avec son aspirateur Sur la plage Elle passe l'aspirateur Sur la plage Et elle avance La caméra la suit Alors qu'autour d'elle Il y a des tas de mecs Qui sont en train de mourir Tomber comme des mouches Et elle ouvre une porte Qui est sur la plage Et de l'autre côté de la porte C'est l'appartement parisien Et en fait Elle vient déranger Et c'est là Où on rentre Dans le concept Du film Donc ce moment Il est très important Au passage C'est du Fucking Satoshi Kon Bien avant l'heure Justement dans ce jeu De transition Invisible Entre différents niveaux De réalité Différents niveaux Psychiques En gros Ce qui se passe A ce moment là C'est que Ce qu'on a vécu En tant que spectateur C'est ce qui est en train De vivre le perso Il était bien là dedans Dans sa scène d'action Et tout d'un coup Il y a le réel Qui le rattrape Et donc ouais Dans le film Il y a plein d'effets De cet ordre là Qui sont J'imagine Qui ont dû demander Une réelle préparation Visuelle en fait Parce que je vois pas Comment il aurait pu Le faire Ou juger Si tu veux Est-ce qu'on Alors Le cinéma d'action français C'est quand même Quelque chose d'assez rare Aujourd'hui Mais à l'époque En fait Il y en avait quand même Un minimum Il y avait Très sérieusement Des OSS Est-ce que tu penses En fait Avec le recul Un film comme le magnifique A quand même Finalement indiqué Une certaine Trace Moi je pense En le revoyant Comme ça Récemment Pour enregistrer ce podcast Je me dis Bon c'est pas possible Je pense pas Que Mac Tiernan ait vu le film Mais il y a quand même Des éléments À la Last Action Hero Qui étaient déjà Plus ou moins présents Avec 20 ans d'avance Sur Last Action Hero Une espèce de façon De parodier De manière outrancière En fait Le cinéma d'action De la décennie précédente Voilà Il y a un peu de ça Je pense aussi A la façon dont OSS 117 Les films d'Azanavisus Ont délibérément Abandonné La franchise d'origine Pour la transformer En parodie directe En comédie Sans que forcément Le spectateur Des années 2000 Est tout simplement La référence Personne OSS 117 Ça passe plus À la télé Depuis longtemps Est-ce que tu penses Que quelque part Ça a laissé Une certaine Trace Ah oui Bob Sinclar Par exemple On sait que c'est Le pseudo Le DJ Bob Sinclar Son nom vient de là Effectivement Mais c'est évident Que l'humour des nuls Il s'est en partie Inspiré De La façon de jouer En fait Avec les tropes De la culture populaire Qu'on a en France Elle vient clairement Du magnifique Mais elle était déjà En germe Dans le cinéma De Broca avant Parce que De Broca A toujours aimé On va dire Les fantaisies Enfantines On va dire Il y avait déjà Beaucoup de Tintin Dans L'Homme de Rio Et Les tribulations D'un chinois en Chine Mais ça c'était quand même Relativement premier degré Pas premier degré En termes du mot Mais premier degré En termes de narration De ce que ça raconte Et en fait Ça fait des droits Oui et non Dans les tribulations D'un chinois en Chine Quand le héros Est content de lui Il a les cheveux courts Et dès qu'il déprime Il a les cheveux Qui deviennent longs Il jouait complètement Sur les niveaux De perception Et de réalité Il avait déjà Un regard Un regard Distancé Réflexif En fait Sur le matériau Il n'a jamais fait Des films D'aventure Pleins au sens Du terme C'est pas C'est pas le salaire De la peur C'est quelqu'un Qui a toujours été Dans une forme de poésie D'ailleurs Je pense que ça Ça a été un moment Important dans sa carrière Il a fait ce film Dans les années 60 Qui a été un énorme échec En France Sous personne ne l'a vu Le roi de coeur Voilà Le roi de coeur On en avait déjà parlé Dans un podcast Sur capture Qui est considéré Comme un de ses classiques Aux Etats-Unis Son classique même Et je pense qu'il en a Toujours un peu voulu A la France De ne pas avoir accepté Cette partie De bouder le film Parce que la poésie Qui est à l'oeuvre Dans le roi de coeur C'est vraiment celle Que tu retrouves Dans tous ses films Y compris le magnifique Cette idée Qu'en fait Avoir un grand folie C'est juste Pouvoir être en mesure De regarder le monde Avec plusieurs jumelles A la fois Et le magnifique C'est ça On est littéralement Dans le psychisme D'un mec Qui passe d'un monde A l'autre Donc ça ne peut pas être Un film d'action Normal Sérieux Plein au sens du terme Mais par contre Il a les compétences Techniques Pour le faire Et c'est là Où ça devient surprenant Il aurait pu faire Je pense que Weber Il voulait faire le film C'était un de ses projets A lui Il aurait aimé Pouvoir le réaliser Il n'avait pas encore A l'époque L'assise financière Pour pouvoir devenir réalisateur Mais ça fait partie Des trucs Qu'il a regrettés C'est quelque chose Qui dans sa carrière Ainsi était assez fréquent A l'époque C'est à dire que Même l'emmerdeur Par exemple Il en était assez déçu Enfin pas déçu Mais en tout cas Il l'a cherché à le refaire Et d'ailleurs Il l'a refait Il y a une dizaine d'années Je crois Mais tu vois Il n'a pas refait le magnifique Parce que je pense Qu'il a tout simplement Weber Il n'a clairement pas Le talent technique Pour pouvoir Chorégraphier des scènes d'action Comme c'est le cas ici Il n'a pas ce côté Encore une fois L'excessif en fait C'est poétique On ne le dit pas assez Mais là On est en train de faire Un podcast Qui s'appelle Stéroïdes Qui est consacré Au cinéma des gros bras En fait C'est un cinéma poétique A sa façon Weber Il n'aurait jamais eu l'idée Que son personnage Tire un coup de feu Dans la tête d'un mec Et que la cervelle du gars Saute pour aller tomber Dans une assiette Il faut penser Comme un gamin de 6 ans C'est assez intéressant Parce que c'est une idée Du monteur Que De Broca S'est empressé De récupérer Parce que ça lui a tout de suite Énormément plu Mais en fait C'est le monteur Qui lui a suggéré Ce raccord Avec l'assiette Avec l'assiette Et du coup Ils se sont empressés Sur l'affaire là Mais après Comme d'habitude En fait Un réalisateur Surtout en France En plus C'est maître Plus ou moins De son film Oui mais parce que Ça correspond Encore une fois A sa façon de penser On parle bien Du De Broca De l'époque Ça va plus être le cas Dans les années Qui vont suivre Mais donc l'impact Le film Effectivement Il a essaimé beaucoup Donc on a parlé Des nuls On a parlé De Zanavicius Qui est très clairement Dans la mouvance Du magnifique Alors c'est d'autant plus drôle Que le magnifique Le personnage de Bob Sinclair A été déjà Une parodie Du Bère de Lamarthe C'est ça Mais aussi Ça montre Que Justement La difficulté Qu'on a en France A ne pas regarder Ces genres Pulp Avec une Certaine condescendance Une certaine méfiance Il fait du pulp Il le fait bien Le repère du méchant C'est un temple à steak On se trompe pas Dans les bonnes références Mais A chaque fois On prend sa distance On fait un pas de côté Et ça c'est resté Dans la culture française Cette idée Qu'on peut pas aborder le genre Sans faire un pas de côté En étant à 100% dedans Aux Etats-Unis Donc quand on fait un film Quand ils font un film Comme Last Action Hero C'est immédiatement Pris par la presse de l'époque Comme un film européen Dans l'esprit Justement à cause De ce pas de côté Oui mais le truc C'est que Ce qui est assez intéressant Dans Last Action Hero Je pense que Mike Tiernan On le sait On a déjà fait un podcast Dans Capture sur lui On en refera probablement d'autres On en reparlera sûrement Il y a probablement même Un épisode de Stéroïde dessus Un jour Un vidéo je veux dire Mais en fait C'est un réalisateur intellectuel C'est à dire que Il y a une raison Pour laquelle il appelle Quand la mort Apparaît dans Last Action Hero Qu'elle vient du cinéma Qu'elle vient de la fiction C'est Bergman C'est pas un autre film Et donc je pense Que c'est aussi En fait cette image Pour les américains En fait Qui transforme Et qui d'ailleurs En fait La critique a assez rejeté Le film A l'époque On te rappellera Comment dire C'est un film Qui a été nommé Au Radio Awards Pour ce qui est Pour ce qui est de Last Action Hero Et d'ailleurs Le magnifique A pas été très bien accueilli Non plus Mais ça a été un succès Par contre Par contre Ça a été un succès Je crois que c'était Le septième Plus gros succès de l'année Un truc comme ça Mais son humour Justement Son humour potache Il n'était pas C'était pas l'humour Français de l'époque Il y a pas mal D'anecdotes De tournage Où ils ont galéré Avec Jacqueline Bisset Parce qu'elle comprenait Rien Ce qu'elle était en train de faire C'est à dire Ce côté en faire Jouer sérieusement Comme si elle était Vraiment dans un James Bond Pour que ce soit drôle La meuf Elle voyait même pas Ce qu'il y avait de drôle Le côté J'ai eu peur de vous rater J'en ai pas trouvé Le pain de camp Parce qu'ils sont censés Avoir un code secret Pour se reconnaître Au début du film Trouver un pain de campagne En plein milieu de Mexique Ou Belmondo Qui lui demande Mais qu'ai-je donc De si effrayant En enlevant sa veste Et il a 50 flingues En dessous Elle était complètement À côté de la plaque Mais limite Bête Si tu veux Mais encore une fois Parce que C'est un humour Cet humour potage C'est un humour référentiel C'est un humour de geek Quelque part Nous on est habitué À rire des tropes De la culture pop Mais les gens Qui consomment peu De culture pop Qui sont peu dedans Quand ils voient ces tropes Eux Ils ne font pas La distinction Avec le vrai Ils ne font pas La distinction Entre la parodie Et le vrai C'est pour ça Que les films Des As Par rapport Entre les premiers Et les derniers Dans les derniers Au fur et à mesure De leur carrière Ils ont été obligés D'expliciter leur gag Alors que Quand ils faisaient Les Airplanes Ou Top Secret Top Secret Je ne sais pas Si tu te souviens Du commentaire audio Le commentaire audio Sur le DVD C'est absolument déprimant Parce qu'ils passent leur temps A dire Mais enfin Qu'est-ce qui nous a pris De faire ça C'est incompréhensible Mais c'est ça Qui est génial Dans Top Secret C'est que c'est incompréhensible Justement Si tu n'as pas La maîtrise Des codes Des références Il y a des gens Qui regardent ces films Et qui pensent Que c'est sérieux Après à la décharge Pas de Bisset Mais en fait Aussi de la réception Du film à l'époque C'est que c'est finalement Malgré tout C'était quand même assez rare En fait D'avoir le Comment dire Le contre-exemple A cette époque là Dans le cinéma français C'est à dire vraiment Le magnifique C'est un contre-exemple Alors que l'exemple N'existait pas vraiment C'est à dire On avait peu On avait eu Les OSS 117 Dans les années 60 Mais James Bond existait James Bond existait Bissell a tourné Avec Steve McQueen Dans Bullitt C'est quand même Un film très premier degré Ça aussi Donc voilà C'est Je pense que Puis l'aspect Complètement excessif Du magnifique Il se pose en fait Déjà il est explicité Dans ce qu'on se dit Par exemple Quand son fils vient le voir Et qu'il lui dit Tu sais il faut de la violence Il faut de la violence En fait sinon ça vend pas Et d'un seul coup C'est là où il part En sucette Et qu'il repeint les murs D'où la scène de la cervelle Mais c'est explicité Mais c'est vrai Que par contre Après il faut avoir Une vision Quand t'es en train De tourner du film De ce que c'est Aujourd'hui Ce qui est étonnant Avec les ASS C'est qu'ils se posent Ces questions là C'est qu'en fait Ils ont eu des succès Je pense que leur problème Sur Top Secret C'est que le film s'est planté Et que c'est là Où ils se sont dit Bon bah faut être un peu plus Ou la série télé Police Squad Qui ne marchait pas Parce que les gens Essayaient de suivre L'enquête policière Donc voilà Cette prise de distance Par rapport au code Elle ne concerne en fait Qu'un certain public Que j'appellerais Public sophistiqué En termes d'image C'est à dire des gens Qui ont l'habitude De consommer Soit ce genre de fiction Et qui du coup Sont en mesure De reconnaître immédiatement Le trop Et donc du coup D'en rire Quand les nuls Ont commencé à faire Objectif nul Qui est vraiment Pour moi Ce qui est le plus proche Du magnifique C'est à dire On te joue sérieusement Des scènes Mais toi Tu comprends immédiatement Que c'est le gag Parce que tu connais Tu as la référence Objectif nul C'était pas Le carton Qu'ils vont faire Des années plus tard C'était un truc C'était encore une niche Mais une niche Qui s'adresse effectivement A un public Entre guillemets Sophistiqué Pour terminer C'est quoi ta scène Préférée dans ce film La plus emblématique Celle qui représente Pour toi Tu parlais de Gottlieb On n'a pas tellement Parlé de ça Mais tu parlais de Gottlieb Live Ce qui est quand même Effectivement assez rare Dans le cinéma français Encore une fois D'avoir cet état d'esprit De le prendre Et d'aller jusqu'au bout C'est quoi ta scène préférée ? Je ne peux pas dire Que j'ai des scènes préférées Dans le magnifique Mais c'est vrai Que la scène Dont on a parlé Sur la plage Avec Monique Tarbes C'est quand même Un grand moment C'est des répliques Qui sont restées Et surtout des répliques Qui prises à part Ce n'est pas drôle du tout Mais qui moi Me font rire Par rapport A ce qu'elle évoque Dans le film Il y a notamment Son personnage De son patron De son éditeur Qui dans la fiction Devient le méchant Carpoff Lui me fait hurler de rire C'est un comédien italien Qui s'appelle Vittorio Caprioli Et qui a été doublé Par Georges Aminel En France Donc déjà Ça marche bien Parce que Ce n'est pas raccord Avec ses lèvres Donc tu as vraiment L'impression de voir Un film américain Et l'acteur Georges Aminel Lui a donné Des intonations Absolument extraordinaires Et donc Quand on lui remet Son manuscrit Qui n'est pas assez épais Qu'il balance Mais qu'est-ce que Vous voyez que je foute De toute cette saloperie En jetant le papier Comme ça Sur le côté Ou quand il promet Sous l'identité de Carpoff Il promet de torturer Jacqueline Bisset En disant Je vais d'abord Les couper Le sengosh Ce genre de réplique Comme ça Prise à part Me font toujours Toujours sourire Belmondo Qui est clairement En train de répéter Ce qui va devenir Poupoum Badaboum Dans les années suivantes C'est vraiment Le magnifique Qui a lancé le truc Même si on ne peut pas Vraiment dire Que c'était une parodie De son personnage Dans l'absolu Puisqu'il était déjà Assez fantasque Mais le jeu Qu'il a dans ces scènes là Quand il décroche le téléphone En disant Yes No Ok Qui raccroche Ça c'est du Belmondo Qu'on va retrouver Chez Lautner Des années plus tard Donc ouais C'est beaucoup Beaucoup de répliques En fait Le magnifique Ok Écoute Merci en tout cas D'être passé Pour parler du film Un plaisir Voilà Je vais juste Préciser Juste J'en profite Parce qu'à l'époque Justement De ce fameux DVD J'avais chroniqué Je l'avais chroniqué Dans MAD Et je me moquais un peu Du commentaire audio Parce qu'il y avait un commentaire audio De Philippe De Broca Qui était quelqu'un Qui apparemment N'avait pas très envie De se prêter à cet exercice Il avait un peu lâché l'affaire Et en fait Il était assisté D'un jeune homme Qui essayait de le faire parler Parce qu'il y avait De moments Dans ce commentaire audio Il y avait des grands silences Et on sentait ce jeune homme Qui faisait un effort Pour que De Broca Dise quelque chose Et à un moment donné De Broca l'envoie vraiment bouler Et ça m'a Je m'étais mis A la place du pauvre gars Et donc je l'avais noté Dans ma critique Et ça n'a pas du tout plu A ce jeune homme Qui s'appelle Jérôme Vibon Qu'on a été amené à connaître Depuis Et qui fait un énorme boulot Par rapport à tous ses films Des années 60-70 Un boulot d'archiviste De travail sur les making-of D'historien Donc désolé Avec 20 ans de retard Désolé De t'avoir un peu chambré Jérôme Et encore merci D'avoir obligé De Broca A faire un commentaire audio Et pour ma part Moi je vais vous inviter A jeter un oeil Sur Si vous ne l'avez pas déjà fait Sur l'épisode Spécialement dédié A Jean-Paul Belmandeau Qui a été écrit par Notre army Arnaud Bordas Épisode de Stéroïde Où on revenait tout simplement Sur ce qui faisait La qualité de son travail Dans le cinéma français Merci à tous Merci Steph Et n'hésitez pas A nous suivre aussi Sur Instagram Facebook Twitter Soundcloud Youtube Youtube Vous pouvez donc voir Les vidéos dont on a parlé Sur Deezer Sur Spotify Le mot clé C'est CaptureMac Comme toujours Et moi je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada